Le caramille traverse ensuite les terres de la commune de Tour. Il est tout d'abord grossi par les eaux de la source de la figuère, puis par les eaux de la source Lyotour. Quelle que soit la saison, le débit de cette dernière en barille peu. Il est d'environ 30 à 40 litres par seconde. Non loin de là, le caramille est assagi par un petit barrage. La première structure de ce dernier était en bois. En 1856, il fut reconstruit tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Il coule ensuite sous le pont romain d'Idecassède. Pour certains, il s'agit d'un ouvrage, construit à l'époque où la région était envahie par les Romains. Pour d'autres, il n'en est rien. Admiré par de nombreux visiteurs, ce petit chef-d'oeuvre d'architecture est constitué de trois arches. L'une d'elles est servante au passage des piétons, les deux autres permettant un très bon écoulement des eaux, quelle que soit la saison. Un tableau d'Alfred Laflache, on le présente tel qu'on pouvait le voir au début du XXe siècle. Un très pittoresque canal draine ensuite une partie des eaux de la rivière, servant autrefois à faire tourner la roue du moulin Caramy. Celle-ci est encore en assez bon état. Pierre en buffe noir m'expliquait que son fils lui-même l'avait faite tourner il y a seulement quelques années. Particularité de ce moulin à farine, le mécanisme entraîné par la roue pouvait actionner deux outils. Trois meules à farine ont également été conservées. Deux d'entre elles sont encore en très bon état. Aujourd'hui, le moulin n'est plus en service. Les eaux du canal, bénéficiant d'une pureté exceptionnelle, une pisciculture en fut installée à proximité en 1952. Aujourd'hui, Dominique Buffenoir, salmoniculteur passionné, a pris la succession de pierres à son père. Truit de fariaux, arc-en-ciel, saumon de fontaine et même véron n'ont plus de secret pour lui. Poursuivant sa course, le canal alimente ensuite un réseau d'irrigation. Le Caramie, après les sites dont nous venons de parler, passe à proximité du village de Tournes, au passé riche en histoire. C'est en ce lieu qu'en acquit le cardinal d'Astros, qui, comme Saint-Louis de Brignol, fut édec de Toulouse. Sur la place de la mairie se trouve une superbe fontaine. En 1944, elle était située au carrefour de la route de Brasse. Gravement endommagée par un char américain, elle fut plus tard restaurée et déplacée. Sur les hauteurs du village se trouve le château de Valbel. Sur son esplanade, en 1772, fut construit un obélisque de 24 mètres de haut, érigé par le comte au maire de Valbel, à la mémoire de son aïeul Cosme de Valbel. Devant cet obélisque se situe une colonnade, faite d'un portique de colonne d'aurique accouplée. Le château primitif se composait à sa création d'une tour rectangulaire de 16 mètres de long sur 8 de large. Les murs avaient une épaisseur de 1,70 m. En 1650, Tourve et son château passaient à la famille de Valbel. Les Valbel descendaient des vicomtes de Marseille et par eux des comtes de Provence. Depuis l'esplanade, on peut voir une vierge sur un rocher située à proximité de l'ancienne église paroissiale dédiée à Saint-Maurice. Au sud de Tourve, on trouve la colline où se situait un opidome romain qui est actuellement occupé par la chapelle de Saint-Probasse, patron du village avec Saint-Maurice. Le caramès, il s'agit de nouveaux à bord de la retenue de l'ancien moulin à temps, appelé le paradoum. Une digue restaurée au XIXe siècle permet le captage des eaux. Un petit canal la conduira ensuite jusqu'au moulin. Ce fut d'abord un moulin à farine. Il fut ensuite transformé en moulin à paroi sous son nom de paradoumé. Le mécanisme actionnait des outils servants à battre le cul. Une deuxième fonction lui était attribuée et l'était utilisé comme moulin à temps. Il ne mal broyait les écorces de chêne, les rusques. La poudre obtenue contenait un tannin très puissant servant ensuite au traitement du cuir. Il n'est pas rare de voir le caramès complètement asséché à certains endroits. Au mois de septembre de cette année, il en était ainsi aux abords de l'hôtellerie Saint-Louis. Il semblerait que les eaux se perdent dans la nappe phréatique avant de réapparaître plus loin. Après une descente tumultueuse, suivie d'une course paisible à travers les champs de vignes, le petit ruisseau de l'Escarelle, qui est connu sous le nom du ruisseau de Saint-Julien, vient grossir en le caramès. Nous longeons les berges à la recherche d'un introuvable sentier. C'est alors que nous fîmes une étrange rencontre. L'art du camouflage s'exprimait ici dans toute sa splendeur.